On m'a confié le sujet de l'enfant et de la stratégie d'interception, ce qui a priori va répondre à un certain nombre de vos questions. Je voudrais commencer par les recommandations de la SFRMS qui viennent d'être publiées et qui mettent bien en évidence tous les signes ORL et dentofaciaux que l'on peut retrouver chez les patients qui ont un trosse. Ici, en l'état, c'est un trosse de type 1, avec cette tendance toujours à l'hyperdivergence. Des maxillaires qui sont trop étroits, des mandibules qui sont trop courtes ou trop rétruses, et donc des respirations qui sont essentiellement, bien entendu, buccales, avec des troubles de la position de la langue et des dysfonctions. Rassemblant les derniers papiers qui ont pu sortir sur les facteurs modifiant les relations entre le SAOS et la croissance maxillofaciale, on voit de l'enfance à l'adolescence des modifications qui sont importantes au niveau de la croissance, avec des asynchronismes dans la croissance, qu'elles soient staturales, maxillaires ou mandibulaires. Également, des asynchronismes entre les tissus mous et les tissus durs, et cela participe énormément au SAAS. Bien entendu, l'obstruction des VAS, que l'on trouve bien ici, avec la pyramide de dysfonction qui est inspirée de Delerre, rejoint tous les travaux de Guy Minot, et on va avoir des dysmorphies et des dysfonctions qui vont se mettre en place. L'hypertrophie des tissus lymphoïdes est bien connue chez l'enfant. On a aussi des dysfonctions, une immaturité neuromusculaire et une hypotonie qui ont été évoquées précédemment, l'obésité, qui est un facteur extrêmement important, et la puberté, qui va modifier les éléments. Dans les études, on a vu que ces différents paramètres ne vont pas agir forcément de la même façon au niveau de la croissance maxillofaciale. Par exemple, l'obstruction des VAS va plutôt provoquer pour nous une classe 2, c'est-à-dire une petite mandibule avec une hyperdivergence, alors que l'obésité, on va plutôt avoir une classe 3, c'est-à-dire une tendance à la prognatie mandibulaire et un schéma court. On était aussi isolés en fonction, si l'hypertrophie tonsillaire va toucher les parties adénoïdes ou amygdaliennes, on n'aura pas les mêmes répercussions. Je voudrais illustrer ces propos par cette petite patiente, Marine, qui était en refus de soins lorsqu'elle avait 8 ans. Et donc, elle évolue avec son obstruction nasale et sa respiration qui est complètement buccale. Et vous voyez ici une forte aggravation de tous les paramètres, puisque l'ouverture faciale qui est calculée entre le plan de Francfort et le plan mandibulaire passe de 35 à 45, et également une aggravation du décalage entre le maxillaire et la mandibule. Donc, à partir de là, que pouvons-nous proposer à nos patients ? Donc, en tout état de cause, la première chose, c'est toujours de mettre en place des mesures hygiéno-diététiques, surtout si le patient est en surpoids ou obèse, une hygiène nasale pour pouvoir favoriser sa respiration buccale, puisque vous savez que la respiration buccale doit être un signe d'alerte chez l'enfant et tout de suite doit vous alerter. Il faut aller rechercher les autres signes qui peuvent accompagner. Un enfant, comme dirait Guillaume Aubertin, doit respirer par le nez et pas par la bouche. Le premier élément, c'est de faire un bilan ORL et ce bilan ORL va permettre de localiser tout d'abord l'obstruction et également la sévérité. Un bilan ORL va être nécessaire s'il y a des anomalies associées et un bilan allergologique va également accompagner dès lors qu'il y a une allergie. Le bilan ORL va pouvoir déboucher sur deux points, un traitement médical s'il y a une inflammation et également une chirurgie s'il y a une hypertrophie qui ne peut pas être réglée autrement. Le bilan ODF va concerner les anomalies maxillofaciales et aura deux chapitres, les traitements orthopédiques pour les tissus durs et les rééducations pour les tissus mous. Tous ces traitements devront toujours être réévalués car il faudra suivre le patient jusqu'à ce qu'il soit complètement asymptomatique. L'orthodontiste va agir si les anomalies maxillofaciales soit en élargissant le pharynx par une expansion maxillaire rapide soit par un activateur de croissance donc il agit soit sur le maxillaire soit sur la mandibule et il va participer avec les rééducateurs à traiter l'environnement musculaire par des rééducations myofonctionnelles et des appareillages qui peuvent accompagner. Je commencerai par tout ce qui est traiter le musculaire. Le frein lingual, c'est-à-dire que la première chose que je vous invite à faire lorsque vous avez un enfant c'est tout de même de contrôler son frein et vérifier s'il n'est pas restrictif. Restrictif voulant dire que soit on peut avoir un frein court soit il peut avoir des insertions inappropriées le tout est que la langue ait une mobilité normale et qu'elle puisse réaliser en montant au niveau du maxillaire stimuler le cartilage intermaxillaire pour pouvoir avoir une croissance normale. Vous voyez ici le frein qui est restrictif et avec cette langue en forme de cœur où là malheureusement une simple rééducation ne va pas pouvoir permettre d'étirer suffisamment le frein et de retrouver des fonctions normalisées mais on va avoir la nécessité d'une exérèse en plus et très rapidement vous voyez que la langue va pouvoir faire son ascension. Sur ce jeune patient vous avez un bout à bout incisif et vous voyez même la canine maxillaire qui est en endocclusion par rapport à la canine mandibulaire avec un frein extrêmement court et une langue qui présente une onkyloglossie. et réaliser une kinésithérapie et une exérèse du frein lingual car quand il y a une exérèse il faut toujours qu'il y ait une kinésithérapie d'accompagnement et vous voyez dix mois après cette normalisation du maxillaire avec un repositionnement dentaire si ce n'est l'incisive latérale qui elle est trop palatine enfin dès le départ. ici c'est pour pouvoir vous illustrer deux chemins en fait vous voyez chez cette patiente il est important tout à l'heure sur la première conférence vous parliez de boîte à langue effectivement il faut qu'il y ait une boîte à langue qui fonctionne c'est à dire que si devant on a une infraclusion et bien la langue va avoir tendance à s'insérer elle va être en position basse et avancée il faut absolument la repositionner donc s'il y a une diglutition primaire des travaux récents ont montré qu'il y avait une participation avec le SAS et que sa rééducation permettait d'améliorer le SAS donc il faut traiter et bien là ici il y a une rééducation plus une enveloppe linguale nocturne et vous voyez une fermeture donc déjà le patient fonctionne mieux ça c'est en traitant la partie fonction la deuxième partie c'est le traitement de l'insuffisance transversale maxillaire chez cette patiente on a juste fait une disjonction maxillaire rapide et vous voyez immédiatement la boîte à langues qui se referme alors l'orthopédie du maxillaire et bien bien entendu elle ne peut être faite que si on a une insuffisance du maxillaire il n'est pas question de faire un traitement s'il n'y a pas une insuffisance vous allez la trouver en regardant en bouche par une endognacie maxillaire qui peut être unilatérale ou bien avec un inversé d'articulaire unilatéral et un palais qui va être ogival qui va être profond et de ce fait souvent un encombrement dentaire puisque le maxillaire étant trop étroit le traitement et bien il date puisque c'est Angèle en 1860 qui en a parlé le premier c'est un processus orthopédique et il va agir sur les sutures médianes qui ne sont pas synostosées intermaxillaire et interpalatine elle peut être faite dès l'âge de 4 ans on peut avoir à ce moment là on aura des gouttières qui pourraient être collées ou scellées ou bien un petit peu plus tard on peut s'appuyer sur les molaires temporaires ou sur les premières molaires et il y a une étude qui a été faite à Montpellier tout à fait dernièrement qui indique qu'il est préférable de s'appuyer sur les molaires temporaires parce que cela évite les effets iatrogènes sur les dents temporaires donc voilà pour une réponse à une autre question de tout à l'heure le disjoncteur peut être en éventail de façon à obtenir plus d'espacement au niveau antérieur et enfin on a maintenant des disjoncteurs à appui mixte tant dentaire que osseux qui vont permettre de faire une disjonction orthopédique sur des patients en fin d'adolescence et ce sans intervention chirurgicale comment cela se passe ? on pose un disjoncteur l'activation au niveau dentaire va être de 6 à 10 mm mais le gain de place au niveau du maxillaire va être que d'un tiers c'est à dire de 2,5 à 3 mm très rapidement c'est à dire à peu près 6 semaines après je conseille de déposer le disjoncteur parce que bien entendu le disjoncteur est envahissant et il va empêcher l'ascension du dorsium lingual l'ascension du dorsium lingual et il faut le remplacer par un arc transpalatin qu'il faut garder au moins 6 à 12 mois car la contention doit être longue quand intervenir ? et bien la suture maxillaire est une syndesmose dont les caractéristiques vont changer durant la croissance et les stades de Melsen l'illustrent bien avec cette interdigitation qui va augmenter et qui bien entendu va empêcher l'action du disjoncteur si on intervient trop tard pour autant on a trouvé chez une patiente de 11 ans une suture qui était soudée et par contre chez un patient de 71 ans qui n'avait pas encore eu d'ossification donc vous voyez cela est très fluctuant les recommandations c'est à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à la synostose de la suture médiane de 4 à 7 ans il faudra un certain nombre de précautions parce qu'on a découvert l'apparition de post-nasales donc il faut être il faut une disjonction plus lente et l'âge conventionnel est de 10 dans les recommandations de 8 à 12 ans il est vrai que chez 12 ans chez une fille c'est un peu tardif donc il vaut mieux agir avant et l'adolescence avec les disjonctions à appui mixte cela fonctionne bien mais bien entendu l'effet sera d'autant plus efficace en orthopédie que l'âge est jeune les effets mécaniques et bien tout simplement on va avoir une augmentation du volume nasal mais qui sera plus importante au niveau au niveau de la base du nez qu'au niveau de la suture frontonasale et pareil plus importante au niveau antérieur qu'au niveau postérieur cela va augmenter le volume nasopharyngé donc on va avoir une augmentation qui va être plus importante dans la partie haute du pharynx qu'au niveau hypopharyngé où là il n'y a pas d'action cela va diminuer la résistance nasale et augmenter le débit nasal on a cette élévation du dorsium lasial qui est importante et qui va permettre d'améliorer le schéma ventilatoire de façon très conséquente sur les critères polysomnographiques et les symptômes même s'il y a une remise en cause aujourd'hui de l'efficacité mais les études indiquent tout de même sur l'IAH ou sur l'IAHO puisqu'il faut considérer les éléments obstructifs chez l'enfant avec une diminution en moyenne d'au moins 5 points et surtout une augmentation de la saturation en oxygène et si on regarde l'étude comparative qui a été faite par Lean elle donne pour l'expansion maxillaire rapide un apport qui est important justement sur cette saturation en oxygène globalement on a une amélioration des paramètres du sommeil mais on ne peut pas dire aux patients qu'ils seront guéris parce qu'il arrive cela est très rare mais qu'avec une expansion rapide on ait une non amélioration voire une aggravation des parapentes du sommeil en résumé après un bilan ORL qui va nous permettre d'avoir un point précis on pourra considérer que l'EMR peut être intéressante si on a un SAOS léger si l'âge est supérieur à 4 ans si on a des facteurs de risque ou des refus de chirurgie ORL mais il faudra toujours après une disjonction contrôler l'efficacité du traitement et sinon bien entendu la dénoamidalectomie revient comme un point essentiel si le SAOS est persistant et il y a tous les autres traitements d'accompagnement y compris la rééducation qui est très importante en revanche dans le SAOS sévère c'est bien entendu les traitements ORL qui sont en première ligne et l'EMR ne peut être qu'un accompagnement un traitement adjuvant s'il y a des signes persistants chez le patient qui est je voulais rajouter cette petite partie qui n'est pas très classique mais sur les patients qui ont une insuffisance maxillaire avec une tendance à avoir donc une classe 3 et même s'il n'y a pas de preuves formelles quant à l'action de la protraction maxillaire il y a beaucoup d'auteurs qui considèrent qu'il y a une augmentation du volume des voies nasopharyngées mais qui sont très limitées dans le temps c'est toujours le problème en fait des traitements que nous allons faire c'est la limitation dans le temps ces interventions ayant également bien entendu un effet positif sur la croissance maxillaire d'autant plus si on associe avec une expansion maxillaire rapide donc expansion maxillaire rapide plus protraction maxillaire donne un effet beaucoup plus efficace au niveau de la mandibule bien entendu pour intervenir au niveau de la mandibule ça veut dire qu'on a une mandibule qui est soit trop petite soit trop rétruse et classiquement vous voyez le schéma de classe 2 division 1 qui est tout en haut mais il faudra faire attention parce qu'il y a un certain nombre de patients qui sont en classe 2 donc on ne voit pas cette rétrusion mandibulaire parce qu'on a une palatoversion des incisives ils ont plutôt des schémas courts mais aujourd'hui il y a quelques papiers qui mettent en avant que des schémas très hypodivergents pourraient participer à l'apparition d'un SAS parce que la boîte à langues est extrêmement petite comment traiter par des activateurs orthopédiques de classe 2 alors ils ont deux effets en fait un immédiat qui est celui de l'orthèse qui par la propulsion forcée de la mandibule va permettre le dégagement du carrefour aéropharyngé et cela va mettre en tension les parements pharyngés et le voile du palais mais bien entendu l'autre effet qui va être cherché c'est de traiter de façon à terme en fait ce SAS par la croissance mandibulaire donc en fait ce sont des appareils qui avaient été inventés par Kingsley au départ dès 1860 et qui vont stimuler la croissance la rue dirigée stimuler le cartilage condilien pour pouvoir augmenter la valeur de la mandibule normaliser les rapports et augmenter le volume d'habilitabilité de la langue ces activateurs de croissance quand faut-il intervenir et bien l'efficacité maximale va être à un moment pré-pubertaire et pubertaire puisqu'à ce moment là on va avoir une réelle augmentation au niveau de la croissance mandibulaire avec une augmentation de la hauteur du rhamnus et de la longueur du corpus alors que si on intervient précocement donc sur le SAS d'un enfant qui est plus jeune malheureusement on n'aura pas beaucoup d'effet seul l'angle goniaque répond ce qui n'est pas beaucoup bien entendu donc c'est pour ça qu'on va avoir un effet immédiat avec l'effet orthèse mais on ne va pas avoir un effet dans le temps l'effet dans le temps ne va être possible qu'en pré-pubertaire par ailleurs pour avoir une vraie réponse et bien il y a les facteurs fonctionnels qui vont intervenir et génétiques avec le potentiel de croissance car régulièrement les orthodontistes nous disons bien nous n'allons pas créer de la croissance nous n'allons juste exploiter la croissance qui existe et bien entendu si on va avoir un patient qui est peu répondant nous n'obtiendrons pas un bon résultat alors c'est tout le débat des théories fonctionnelles de Moss les approches descriptives que l'on trouve en orthodontie de Bjork et les types de croissance qui sont beaucoup plus cadrés comme tuides bien entendu le stade de croissance et surtout l'observance thérapeutique comme toujours intervient de façon importante alors l'effet sur les VAS et bien ça va être une augmentation du volume des VAS et l'augmentation de l'espace pharyngé postérieur avec une répercussion qui sera surtout sur l'oropharynx beaucoup plus que sur le naso lipopharynx l'augmentation de longueur mandibulaire donc si le traitement est plus de 6 mois et techniquement à peu près avant 13 ans bien entendu avec un gros décalage entre le garçon et la fille puisque les croissances là sont très décalées entre le garçon et la fille et c'est comme ça que moi j'ai réussi à avoir une augmentation de longueur mandibulaire importante chez un enfant de 16-17 ans alors que chez la fille parfois à 12 ans on n'a plus du tout d'augmentation de longueur mandibulaire et des changements adaptatifs du tissu mou cela reste plus que tout un traitement adjuvant chez l'enfant à risque de saos qui est traité pour des anomalies crânio-faciales pour un saos léger à modéré parce que on va être soumis à la réponse de la croissance mandibulaire et plus que jamais bien entendu contrôler l'efficacité du traitement alors devant c'est peu de résultats au niveau de l'activateur alors que c'est le principe de l'orthèse il a été proposé de cumuler avec une disjonction et là effectivement il y a une très belle étude qui a été faite par Rémi et collaborateurs en 2021 et qui montre que là on a un effet à long terme et qu'on a un résultat à 84% avec une absence de bruit respiratoire et une diminution des troubles du sommeil donc cela est intéressant d'associer l'expansion au maxillaire rapide puis c'est souvent fait plutôt en deux temps donc on va commencer par l'expansion et ensuite l'activateur puisque le patient est plus répondant plus jeune avec l'expansion et en plus quand on a un décalage en fait pour une question de géométrie il est intéressant d'avoir une disjonction car le fait de corriger son décalage antéropostérieur va souvent créer un problème transversal donc en fait on va faire dans l'autre sens on va d'abord corriger le transversal puis l'entéropostérieur et on aura des résultats qui sont beaucoup plus significatifs de façon plus je vais dire plus originale on va avoir les traitements chirurgicaux de la classe 2 mais qui sont réservés vraiment là aux très grosses aux très grosses rétro-mandibulés ou micro-mandibulés qui sont sévères et sur des SAHO sévères de l'enfant et ceci est proposé par Nolaire et Dumino le sens vertical qui ne m'est pas toujours exploité et je voudrais ici vous parler de ce papier de Thigling qui explore le sens vertical alors avec justement l'association avec le traitement orthodontique j'ai trouvé cette étude intéressante parce qu'en fait un traitement orthodontique sur un patient qui a un SAHO et qui n'est pas traité et bien on n'arrive pas à terminer notre traitement on va avoir un mauvais résultat on a une tendance à avoir une occlusion stable verticalement avoir toujours une interposition linguale on aura des variables squelettiques qui vont être aggravées et bien entendu on n'aura pas un traitement stable ce qui a été dit précédemment c'est à dire que le patient il reste en orthodontie et il y est toujours quand il est adulte alors que sur un patient qui a eu un SAHO traité et bien le traitement orthodontique sera facilité on aura une amélioration des variables de verticalité et on aura un traitement qui sera stable chez tous ces patients enfants adolescents il est important d'avoir un suivi un suivi de l'efficacité du traitement un suivi des effets indésirables il est considéré que le contrôle doit être fait en règle générale à six semaines après une chirurgie tonsillaire mais après une disjonction on aura une surveillance à six mois et à six-douze mois après un activateur de croissance mandibulaire pour pouvoir étayer ces propos et bien voilà un jeune patient qui avait un IH à 30 par heure donc un SAHO sévère bien entendu le premier geste c'est le geste ORL et après il a un IH qui est à 15 donc bien entendu il est toujours en SAHO sévère donc il m'a adressé pour faire une disjonction maxillaire puisqu'il a une insuffisance maxillaire ce qui est fait on a une normalisation donc quatre ans après l'expansion maxillaire on a une réévaluation qui montre une normalisation spontanée du schéma squelettique et dentaire et il n'avait plus d'apnée et pourtant à 16 ans et 6 mois il est réenregistré et à nouveau on est un IH à 31,4 mais qui est surtout constitué d'hypopnées obstructive avec un index de désaturation de 32,4 et donc le praticien le pneumologue local l'appareil avec une PPC qui est normalement pour nous le traitement de dernier recours quand tous les autres ont échoué ou sont insuffisants donc je demande très rapidement à reprendre mon traitement d'orthodontie je lui refais une disjonction le masque va être modifié car vous voyez ici qu'il y a un appui maxillaire et ça c'est très important je me suis un peu battue avec le pneumologue local parce qu'en fait le problème c'est que si on met un masque à appui maxillaire sur un maxillaire qui est trop petit et bien on va lui tout simplement lui aggraver ces facteurs donc je me suis un peu battue pour qu'il a un masque narinaire j'ai repris mon traitement à aujourd'hui je n'ai pas les photos là mais il est en fin de traitement d'orthodontie et qui plus est je lui ai fait des extractions parce qu'il avait un encombrement important il a une belle occlusion il a des rapports maxillomandibulaires qui sont normalisés et en plus il n'a plus de ça ce qui est tout de même le point le plus essentiel donc simplement pour dire redire et ça c'est le point le plus essentiel le traitement la prise en charge c'est de je dirais même de l'inter plus disciplinarité donc ce sont vraiment des discussions entre praticiens de façon à prendre des décisions ensemble communes et de réévaluer tout au long la chirurgie enfin l'ORL est la porte d'entrée je dirais pour soigner l'enfant SAS et même l'adolescent la rééducation myofonctionnelle a toute sa place parce qu'elle va permettre de corriger énormément de points et qui vont permettre de normaliser aussi ces patients et l'orthobédie denton facial va apporter sa pierre à l'édifice en fonction de l'âge du patient mais toujours avec des contrôles qui vont être répétitifs parce que même si le SAS enfant ne fait pas le lit du SAS ado il faut tout même contrôler ses enfants tout au long de leur croissance et en plus qui plus est s'ils ont une tendance à l'obésité ou s'ils prennent du poids avec l'âge la ventilation non invasive restant le traitement quand il y a échec des autres voici dans un papier fait par Fernandez Finguendez qui met en avant le rôle crucial que peuvent jouer aussi les dentistes et orthodontistes dans le dépétistage du SAS puisque eux aussi doivent être alertés par les respirateurs bucaux et doivent savoir les orienter je voudrais vous remercier de votre attention et j'espère avoir répondu à un certain nombre de questions qui ont été posées antérieurement Merci Merci